Alexandre Doré, vous représentez l'AFD à Maurice et il y a une étude qui a été faite par rapport à la vulnérabilité des côtes et de certaines régions dans le centre de l'île. Pouvez-vous nous en dire davantage ? Je suis chargé de projet à l'AFD, l'agence française de développement basée à Maurice. Je travaille plus particulièrement sur un projet qui s'appelle AdaptAction financé par l'AFD et qui vise donc à la réalisation d'études de vulnérabilité pour plusieurs sites prioritaires à Maurice dont 5 sont des sites côtiers. Donc on a des sites dans le nord, on a Grand-Bé-Péribère, des sites dans l'est avec Belle-Mare, dans l'ouest avec Tamarin-Flic-en-Flaque et puis dans le sud avec Belle-Lombrie-en-Belle. L'objectif de ces études sur ces sites est d'identifier, si vous voulez, les aléas climatiques vont donc impacter négativement les infrastructures, les biens et les personnes se trouvant en zone côtière. Donc on a pour ces aléas trois types différents d'aléas qui sont regardés, à savoir l'érosan côtière, la montée du niveau de la mer qui risque de faire une submersion marine et enfin l'inondation fluviale par débordement des cours d'eau. C'est aussi quelque chose qu'on regarde, que les études de vulnérabilité vont regarder afin de proposer, si vous voulez, des solutions, notamment en matière d'aménagement du territoire pour pouvoir dire si, à travers une carte de zonage de risque, donc c'est parmi les solutions qui pourront être proposées et recommandées par les consultants que nous avons recrutés, pour savoir si ces zones devraient être maintenues telles quelles ou si construction il peut y avoir, dans quelles conditions cette construction peut se faire. Ces études ont commencé à la fin d'octobre 2018 et vont se poursuivre jusqu'au mois de juin 2019. Du coup, pour les sites prioritaires concernés par l'adaptation, donc on a au nord Grand-Bé-Péribert, ensuite on a Port-Louis, toujours dans l'ouest on a donc Flick-en-Flaque-Tamarin, dans le sud Belle-Ombre-Yambel, dans l'est on a donc Belle-Mare et puis dans le centre de l'île, le centre-sud on a Nouvelle-France. Et en fait l'objectif de ces analyses de vulnérabilité, il est double si je puis dire. L'idée c'est ensuite d'accompagner le gouvernement mauricien dans l'élaboration d'une stratégie de gestion intégrée dans les zones côtières, donc intégrant l'ensemble de ces risques, de ces aléas que je viens de présenter. Et également d'aider la nouvelle agence de gestion du risque d'élimination, à savoir la LDA, l'Engine Authority, à établir son schéma directeur de drainage, donc le fameux Master Plan for Flood Management. Nous, on a souhaité prioriser certains sites, donc sites qui ont été sélectionnés en coordination avec l'ensemble des parties prenantes des acteurs concernés. L'idée étant que les analyses de vulnérabilité qui sont actuellement menées sur ces sites puissent être ensuite répliquées et réalisées sur d'autres sites qu'on voit être aujourd'hui impactés par les inondations aggravées par les changements climatiques. C'est un sujet important, le maintien des drains. Je pense qu'il y a un vrai travail de sensibilisation des populations pour qu'elles puissent prendre conscience, je dirais, du fait qu'il faut éviter de boucher ces drains pour que les eaux pluviales puissent justement être déversées vers la mer comme c'est prévu. Il faut que ça soit effectivement pris en compte dans les nouvelles constructions. Je pense que ça l'est, je pense que ça pourrait l'être davantage. C'est vrai que nous, à La Réunion, il y a nos plans directeurs urbains qui établissent très concrètement comment les constructions doivent se faire, comment les systèmes de drainage doivent être construits. Et c'est justement l'objectif aussi de notre appui à la LGA, c'est de les aider au travers de la masterplan à redéfinir les infrastructures de drainage que l'AFD pourrait justement aider à financer par la suite.